Le départ c'est un peu l'histoire de Jules Verne, j'aime beaucoup Jules Verne, j'ai fait pas mal de maquettes déjà, puis je voulais forcer un petit peu dans l'effort, donc le nautilus m'a bien plu, dans le sens où il y a beaucoup beaucoup de travail dessus. Bon il y a eu un petit problème quand même, c'était pour trouver les plans. En fait j'ai eu les plans, j'ai attaqué le nautilus et là mon rêve a commencé à se réaliser. J'ai commencé le modélisme avec lui il y a huit ans et il m'avait parlé de son projet du nautilus. Ma fille vivant aux Etats-Unis et allant souvent aux Etats-Unis, je lui avais promis que je chercherais là-bas sur place. J'ai trouvé des personnes qui avaient des plans appartenant à Walt Disney, il a fallu tout convertir aux côtes françaises. C'est surtout pour Norbert, mais je souhaitais absolument qu'il arrive à construire ce bateau. En fait au départ il est monté comme une autre maquette sur des couples bois. Une fois que ça c'est fait, je monte tout ce qui est mécanique, électricité et tout à l'intérieur parce que après il y a des difficultés pour y aller. Ensuite ça a été tout un travail de petite chaudronnerie avec le tuivre parce que j'ai réalisé tout le tuivre par rapport au film de Walt Disney. C'est à dire que j'ai fait exactement le même nombre de tôles de petites plaques et il y a quasiment le même nombre de rivets par plaque. Alors ces petites plaques là elles sont soudées, elles sont adaptées sur la première structure en bois et ensuite elles sont rivetées et résilées. Il touche à peu près à tout. Que ce soit l'électricité, le métal, le bois, le plastique, la résine, enfin tout. La petite électronique aussi parce que ben ils fonctionnent tous. C'était, je dirais pas une crise de larmes, mais presque le jour qu'il est parti sur l'eau, fier qu'il reste à surface et qu'il avance. Trois ans et demi pour la construction et son inauguration au mois de septembre l'année dernière.